Musique 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 Mes petits-en, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps d'ailleurs Une vidéo sur mes produits terminés. Alors j'ai décidé en fait enfin, j'ai terminé plusieurs produits, ça, pas de soucis sinon je prépare cette vidéo mais j'ai également fait un vide-tiroir en fait, j'ai trié un petit peu tout ce qui était make-up voilà, voilà, enfin surtout make-up parce que le reste je l'ai fini donc on va essayer de regrouper par catégorie parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc je vais faire fissage parce qu'il y a des choses à voir alors je vais commencer parce que ce mois-ci ça va arrêter là ce mois-ci j'ai fini pas mal de gel douche vraiment, vraiment pas mal il y en a peut-être une dizaine donc je vais faire très 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 vite pour vous les présenter vous dire ce que j'en pense etc. si j'achète pas premier gel douche c'est le petit dop enfin le dop à la guimauve parfum d'enfance franchement j'ai pas du tout aimé l'odeur je trouve que ça ne sent pas la guimauve et je trouve que ça ne reste pas sur la peau et que le contact de l'eau l'odeur change je vous en avais déjà parlé dans un flop je rachète pas ensuite toujours chez Dope celui-ci j'ai lu dans mon swap avec LNLC donc c'est la douche crème douceur de Provence à la pulpe de figue et au melon alors il sent très 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 bon par contre je me suis un petit peu lassée de l'odeur et je trouvais qu'il est parti très très vite en fait je sais pas pourquoi pourtant il a exactement la même texture que les autres en fait j'ai dû j'ai dû kiffer donc du coup j'ai dû me laver assez souvent avec je prends beaucoup de bain aussi ce qui explique pourquoi j'ai beaucoup de gel douche parce que je prends mes gels douche je les mets dans mon bain et je me suis un petit peu lassée de l'odeur mais franchement je vais pas dire que c'était désagréable au contraire je pense que je le rachèterai on va aller dans la lignée des cottage j'ai pris un petit cottage à la figue que j'ai fini aussi alors celui-ci l'odeur il fait pas partie de mon top 3 des gels douche cottage malheureusement parce qu'il sent bon pourquoi les gens ils claccentent toujours comme des cons envoie un sms donc celui-ci l'odeur m'a aussi lassée donc j'ai fini par l'utiliser pour laver mes pinceaux je le rachèterai pas j'ai fini un de mes chouchous là je suis dégoûtée heureusement qu'il m'en reste un et il va falloir que je retourne sur Paris pour en retrouver parce que j'en trouve pas en province donc c'est le cottage à la cerise noire et à la pistache c'est une tuerie internationale je vous le conseille si vous l'avez pas encore sniffé allez-y allez le sniffé vous allez tomber un moment je le rachète un autre de mes chouchous c'est le cottage coin et les vanillés alors celui-ci oh la 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 j'ai pris heureusement j'avais pris plusieurs lots parce que franchement j'aurais été dégoûtée de ne pas en avoir d'autres comme le cerise je le rachète ensuite j'en ai fini un grand cette fois-ci c'est un 560 ml qui est au monoeil et franchement j'ai pas du tout j'ai pas accroché plus que ça je trouvais que voilà un petit peu comme le macadamia et l'autre espèce d'huile chelou ils sont pas terribles terribles en fait au niveau odeur je sais pas c'est pas sucré comme je l'aimerais c'est pas ça manque ça manque de ce petit truc d'exotisme genre ça rien je rachèterai pas encore des gels douche je vous dis j'en ai plein je vous préviendrai quand j'ai fini le gel douche celui-ci c'est de la marque énergie fruit qu'on trouve chez carrefour c'est à la pêche gourmande donc c'est un gros flacon celui-ci fait combien 500 ml j'avais acheté la pêche la pêche et la fraise j'avais fini la fraise déjà je vous en ai déjà parlé j'ai fini la pêche alors au niveau odeur comme ça ils sont super bons dès que vous le mettez en contact avec l'eau c'est fini l'odeur tourne donc ces gels douche là je les déteste pour le prix en plus franchement je suis un peu dégoûtée parce qu'ils coûtent très cher il y a un cheveu ils coûtent très cher mais pour ce que c'est voilà quoi ça sert à rien de se laver si on sent rien ou si l'odeur vire elle sent pas très très agréable je ne rachèterai pas ça je l'ai fini ce matin dans ma douche c'est le gel douche de chez Yves Rocher qu'ils avaient sorti en édition limitée pendant les fêtes de Noël cacao et pistache alors celui-ci j'étais pas pressée de le finir j'en ai un autre qui va pas tarder à finir à la framboise j'étais pas pressée parce que j'adore son odeur mais c'est vrai que c'est plus une odeur hivernale donc finalement je me suis résignée à le finir parce que je me suis dit on va peut-être pas attendre cet hiver pour le finir après ça va tourner je sais pas ce que l'odeur deviendra donc voilà mais je trouve ça navrant qu'ils aient pas fait de plus que ça cette collection voilà parce que je trouvais que ça sentait très très bon je vais essayer de voir pendant les soldes s'ils en ont pas ressorti à tout hasard vous pouvez racheter s'ils ne ressortaient ensuite un autre gel douche de chez U alors celui-ci c'est à la Mure Pivoine et alors au niveau qualité prix il n'y a pas plus top je pense ils sont pas chers du tout et puis ils sentent très 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 bon c'est pas mes préférés mais je trouve qu'ils sont assez sympas je rachèterai toujours gel douche c'était un petit gel douche que j'avais dans mon swap avec Hélène de la marque Nectar of Nature c'est quoi celui-ci ? crème de douche hydratante au lait de coco bon c'est parti très très vite celui-ci mais j'ai adoré l'odeur donc je pense que je serais amenée à le racheter si je le croisais voir s'ils n'ont pas d'autres parfums dans la même gamme je rachèterai ensuite j'ai fini deux petits gels douche de chez Lush et celui-ci ces deux-là franchement je suis dégoûtée les erreurs finis le Rose James et le Fée des Neiges je ne sais jamais si c'est Rène des Neiges ou Fée des Neiges alors celui-ci il sent trop bon ils ne sortent que en hiver pendant les fêtes donc je vais vous dire que celui-ci je vais le prendre en grand la prochaine fois je vais même faire un stock je crois j'ai jamais eu un gel douche qui sentait aussi bon aussi longtemps sur la peau etc mais même je pouvais ne pas mettre de parfum et on me disait tu sens bon et ça sentait mon gel douche voilà quand même et celui-ci Rose James l'odeur de la rose si vous aimez ça de toute façon vous ne pourrez que craquer ça embaume carrément la maison quand on fait ça donc je les rachète ensuite je vous en ai parlé dans mes flops je ne sais pas si j'ai encore si je vais mettre la vidéo avant ou après c'est le gel douche de chez Playboy le Play It Spicy donc celui-ci avec le packaging noir je n'ai pas du tout aimé son odeur je trouvais que c'était une odeur assez particulière un petit peu midi net un petit peu je ne sais pas trop comment l'expliquer en tout cas ça ne me ressemble pas et voilà donc je suis un peu un peu déçue de cette gamme là je ne rachèterai pas ensuite j'ai fini deux gel douche de la marque Mavala qui est la marque repère chez Leclerc donc ça c'était une édition limitée qui est de l'édition Samba comment vous dire ça sent l'oasis tropical alors j'espère qu'il en reste en magasin parce que ça c'est c'est une tuerie et celui-ci c'est alors c'est à la rose il sent le parfum Insolence de Guerlain il sent exactement cette odeur c'est des dingueries les gels douche Mavala franchement c'est des dingueries donc si vous passez par là vous êtes dans un Leclerc en plus ils sont vraiment pas chers il y a souvent des promos donc si vous vous trouvez un Leclerc à côté de chez vous foncez je rachèterai alors on va continuer dans la lancée avec tout ce qui est maquillage en fait il y a beaucoup de choses que je n'ai pas terminé mais j'ai fait un tri et des fois il faut il faut regarder un petit peu au niveau des dates donc pour celles qui me le demandaient oui je trie mon maquillage il y a des choses que je finis d'autres moins sinon en moyenne on peut les garder entre 1 et 2 ans après il y a des trucs que voilà si vous sentez ou autre au bout d'un moment c'est un peu dégueulasse non il faut regarder il faut faire des tests sur sa peau voir s'il n'y a pas d'allergie ou autre alors on va commencer au niveau make-up avec un accessoire c'est mon Kabuki et vous allez me dire mais il n'a rien à ton Kabuki et en fait si il n'arrête pas de perdre ses poils plus je lave plus c'est une catastrophe mais lui ça fait déjà au moins 4 ans que je l'ai si ce n'est plus voilà donc je me dis bon bah il a fait son temps et je l'avais acheté chez Nocibe celui-ci et bon bah depuis j'en ai repris un autre chez Nocibe heureusement parce que sinon je me serais retrouvée sans rien parce que dès que je l'applique j'applique ma poudre avec et bah je me fous des poils partout c'est chiant c'est énervant et j'arrive même plus à le laver correctement parce qu'il perd tous ses poils donc voilà quoi je le rachète ensuite j'ai fini un mascara qui était en miniature comme ça c'est le volume de Chanel voilà un petit mascara comme ça franchement il était sympa mais bon faut pas déconner au niveau des prix je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus abordables qui sont tout aussi bien voire mieux je ne l'achèterai pas ce que je mets dans mes produits à ajouter parce que je je ne l'ai pas tout à fait fini c'est la base primer de chez Kiko la base à paupières franchement je déteste ce produit bon vu que je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois je me dis bon allez laisse tomber de toute façon t'y iras pas jusqu'au bout je ne l'achèterai pas ensuite j'ai mis des petits fards à paupières comme ça que j'ai depuis un petit bout de temps de chez Bourjois donc ne fais pas de swatch ou autre bon voilà ça se présentait comme ça les couleurs étaient assez sympas mais bon au bout d'un moment vu que ça fait plusieurs années que je les ai celles-là je me dis bon il faut peut-être passer à autre chose je ne rachèterai pas et j'ai également des comme ça des monobulles de chez Agnès B j'en ai 3 même voilà que j'ai bien creusé mais bon voilà malheureusement on ne pourra pas les racheter parce que le site vient de fermer mais je m'enlassais j'ai découvert des palettes ou autres qui avaient exactement les mêmes couleurs à proposer donc voilà je ne rachèterai pas j'avais acheté une petite palette comme ça de chez ELF avec 4 couleurs pas du tout pigmentées qui ne sert strictement à rien donc voilà je n'ai pas été super fan je ne m'en servais pas plus que ça vu que ça fait au moins 5 ans que je l'ai je me dis allez bye parce que de toute façon je ne m'en servirais pas et ça a fait son temps donc voilà j'avais payé ça 1 euro je ne rachèterai pas toujours de chez ELF j'avais pris une petite voilà un duo comme ça en fard crème mais j'ai tenté plusieurs fois et finalement je ne sais pas j'ai fait plusieurs essais mais je n'ai pas plus s'accroché que ça c'était super gras pas facile à appliquer ça ne tenait pas forcément ça filait dans les dans les coins les recoins je ne rachèterai pas ensuite j'avais un petit fard à paupières comme ça de chez Sephora avec des paillettes un violet avec des paillettes mais bon c'est pareil celui-ci ça fait longtemps que je l'ai donc je me dis je ne m'en servirais pas plus que ça dans les palettes j'ai des choses encore mieux donc je n'achèterai pas ensuite j'ai deux vases à paupières comme ça ils parlent plutôt d'ombre à paupières de chez ELF et Zimberland alors je ne sais même pas où j'ai vu ça bon ELF si on sait mais je trouve que la texture a très mal vieilli à l'intérieur en même temps ça fait un petit bout de temps que je les ai donc je pense que je risquerai un abcès ou autre ou de perdre un oeil si je mettrai ça sur si je mettrai ça sur mes yeux je n'achèterai pas c'est pareil j'avais un petit duo de fard à paupières d'il y a très très longtemps de chez Yves Rocher donc bon je l'ai bien utilisé mais voilà sans plus j'ai autre chose qui est tout aussi bien ensuite j'avais de chez Guerlain comme ça une petite base à paupières une ombre à paupières liquide voilà bon franchement je l'ai mise je l'ai mise il y a plusieurs fois c'était un de mes chouchous pendant un long moment mais ça fait trop longtemps que je l'ai et je n'ai pas envie de perdre un oeil non plus et comme je n'utilise plus forcément en ce moment même plus depuis un petit bout de temps on va dire je me suis dit bon bah ça a fait son temps en poubelle quoi je ne rachèterai pas niveau make-up alors j'ai trois eyeliner comme ça avec des paillettes de chez ELF rose argenté et doré et ça vieillit trop mal ces trucs là de toute façon c'était super pourave à appliquer et puis il n'y en a presque plus dedans franchement je vois le fond donc voilà je ne rachèterai pas ensuite j'ai un eyeliner noir de chez Kiko ils les ont dans toutes les couleurs ceux-là ils se présentent comme ça alors je l'ai déjà racheté parce que j'aime beaucoup cet eyeliner et j'adore l'effet qu'il fait et vous avez plusieurs nuances de noir il n'y a pas que celui-ci celui-ci il est légèrement vert il a des petites paillettes vertes dedans il est super beau il accroche la lumière franchement je vous le conseille je l'ai déjà racheté ensuite j'avais deux gloss comme ça de chez L'Oréal c'était les Glam Shine bon bah là ils sont quasiment arrivés au bout j'arrive plus à racler le fond donc je me dis bon voilà au bout d'un moment il faut les jeter surtout que c'est quelque chose qu'on met sur les lèvres donc il faut faire super gaffe mais là de toute façon je suis arrivée au bout le packaging est super mal fait parce qu'une fois qu'on a presque fini de produit on n'arrive plus à attraper ce qu'il y a au fond je ne rachèterai pas ensuite j'ai trois gloss comme ça de chez Dior Kiss ils sont tout collants j'en avais un à la pomme d'amour un à la praline et un voilà qui avait juste des petites paillettes comme ça donc celui-ci je l'ai bien creusé et ceux-là en fait j'en vois pas la fin ils sont bien creusés aussi mais voilà c'est pareil au bout d'un moment il faut faire un petit tri et jeter donc je ne sais pas s'ils sont encore disponibles en magasin en tout cas je n'aimais pas trop trop l'effet qu'il rendait sur les lèvres et le fait qu'ils étaient super glossis super collants à chaque fois les cheveux se prenaient dedans donc voilà je ne rachèterai pas c'est ça qui m'en fout partout c'est des gloss de chez ELF voilà qui se coûtent un euro comme ça donc pareil le blanc bon bah il n'arrête pas de fuir donc j'en ai partout sur les doigts et le marron bah voilà il n'était pas terrible terrible il faisait plus un effet transparent sur les lèvres donc voilà je ne rachèterai pas un petit rouge à lèvres que je jette également qui était de chez L'Oréal c'était les colors riches de ce packaging là bon alors celui-là il a fait voilà il a survécu à la guerre et à plusieurs tempêtes et autres voilà donc même le raisin n'arrive même plus à tenir donc voilà il a fait son temps aussi donc je m'en sépare je ne rachèterai pas ensuite il y a toute une gamme de labellos comme ça enfin ce n'est pas des labellos c'est des sticks à lèvres Fanta Coca-Cola etc Pepsi bref j'en ai fini pas mal mais il y en a voilà ça fait trop longtemps que je les ai ouvert donc je ne m'en sépare et il y en a deux que je n'aime pas du tout que j'ai eu du mal et que finalement je n'ai quasiment pas utilisé c'est le Fanta Citron et le Fanta Orange surtout le Fanta Orange je le déteste mais sinon ceux-là je les ai ils sont quasiment finis mais bon de toute façon j'en ai d'autres d'ouvert et ça fait trop longtemps qu'ils sont ouverts voilà surtout pour hydrater les lèvres pour je pense qu'au bout d'un moment il faut il faut jeter il faut passer à autre chose je ne rachèterai pas ensuite j'ai fini un petit parfum vous savez le parfum de poche de chez Sephora celui-ci c'était Monoi Tiare j'aime bien ce genre de parfum j'en ai plein j'en ai plein sur ma coiffeuse j'en mets toujours dans mon sac et en ce moment je préfère ne pas utiliser mon parfum mais plutôt utiliser des brumes corporelles je trouve ça plus sympa pour l'été voilà malgré le fait qu'il y a un peu d'alcool et autres dedans bon j'essaye de voir un petit peu la composition mais voilà ceux-là je ne sais plus s'ils se font encore maintenant ils ont un nouveau packaging donc voilà j'avais chopé un euro pendant les soldes les dernières soldes pas celles-ci celles d'avant je les avais chopé un euro donc j'en avais pris plein voilà donc j'ai mon petit stock déjà fait je rachèterai ensuite bon je vous le présente mais à chaque fois je vous le présente mon eau mon lotion nettoyante notre Eugéna visible et clear anti-point noir ce qui est super voilà je vous le présente je vais les présenter représenter 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 donc je l'adore vous l'aurez compris je n'utilise que ça de toute façon même quand j'essaye de changer et de prendre autre chose je reviens à ça forcément j'ai déjà racheté ensuite pour le corps j'ai ça dont je me sépare c'est une huile pailletée pour le corps au monoeil de chez Sephora alors là il faut que je vous montre comment ça vieillit le truc c'est juste immonde dégueulasse vous voyez la mât dedans l'espèce de masse bizarre moi je mets pas ça sur mon corps c'est mort donc voilà vous comprenez pourquoi je m'en sépare parce que même si je secoue ça reste ce gros grumeau géant au milieu du flacon qui flotte c'est dégueulasse je mettrais pas ça sur mon corps et j'aimais pas de toute façon l'aspect que ça avait ni les paillettes que ça rendait donc voilà donc non je rachèterais plus ce genre de choses c'est très attractif pendant les soldes il y en a toujours en promo voilà ça coûte pas cher on les prend finalement on se retrouve avec des choses qu'on ne porte pas et qui vivent très mal donc faites attention quand vous achetez ce genre de choses réfléchissez bien je rachèterai pas ensuite on va continuer avec le corps j'ai fini de lait pour le corps nourrissant sur gras bon je regarde plus qu'un dans les mains de chez Mixa bon bah c'est la crème que j'utilise le plus généralement tous les autres bords corporels et tout ça qui sentent bon j'utilise que quand je sors ou quand j'ai envie de me faire un petit kiff mais sinon ça j'utilise matin et soir c'est pour ça que ça part très très vite chez moi et c'est la meilleure des crèmes réparantes du monde entier je l'ai déjà racheté j'ai fini un beurre corporel de chez Victoria Secret que j'ai eu cette fois-ci dans mon swap avec Christelle voilà donc un petit pot comme ça enfin plutôt un gros pot c'était Fresh Air et Mandarin voilà de cette gamme là moi j'utilisais surtout pour être sur mes jambes et sur mes pieds parce que ça hydrate assez bien par contre je me suis super lassée de l'odeur et ça limite le dernier fois la dernière fois que je l'ai appliqué sur mon corps ça m'a limite écœurée j'ai pas compris pourquoi je pense que je l'ai trop utilisé donc j'ai été complètement écœurée de ça par contre découvrir les autres beurres de cette gamme là les autres odeurs je serais plutôt partante mais pas celle-ci je pense que je m'en suis un peu lassée voilà je la rachèterai pas bon comme d'hab j'ai fini un déodorant c'est mon favorite je vous en parle à chaque fois le Dove original donc bon vous avez compris que c'est mon chouchou je l'ai déjà racheté et ensuite dernière catégorie on va parler des cheveux j'ai pas de shamproon à vous montrer pour une fois j'ai une petite laque comme ça N-Net Satin celle-ci c'était la fixation forte alors j'ai essayé d'autres laques pour pouvoir comparer et finalement je suis revenue à la N-Net parce que je trouve que c'est la meilleure des laques au monde même si elle est chère moi j'attends toujours les promos ou autres là du coup je l'ai reprise pendant les promos Leclerc en flacon géant voilà j'en utilise pas souvent de la lax vraiment quand je me fais des boucles ou une coiffure assez travaillée sinon j'utilise pas trop donc j'ai toujours un flacon d'avance surtout de celle-ci je l'ai déjà racheté ensuite j'ai terminé de l'huile de ricin de la marque Florescence pour les ongles et les cheveux alors moi je l'utilise en complément de mon masque à l'huile de coco je mets quelques gouttes dedans pour voilà et puis c'est vrai qu'au niveau de la repousse c'est un truc de dingue ce truc là j'aurais pu vous le mettre dans un de mes favoris d'ailleurs je crois que je l'avais même mis dans un favori je suis pas sûre et franchement c'est voilà ça m'a fait plein de petites repousses et là au niveau des racines c'est vrai que mes cheveux poussent super vite alors je sais pas si ça vient de là ou pas d'ailleurs j'ai coupé mes cheveux ils arrivaient là quand même voilà mais je m'en fais pas ça va coucher très 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 vite et voilà moi ce que je regrette dans cette huile là c'est que bon elle est pas chère elle coûte à peu près 4 euros en grande surface ce que je regrette c'est que il y en a pas beaucoup dans le flacon et comme c'est assez épais consistant vous avez du mal à en faire sortir du flacon donc faut inciter faut inciter voilà mais sinon en complément de mon masque à l'huile de coco c'est super et vous pouvez même en mettre sur vos cils et vos sourcils le soir avant d'aller vous coucher c'est pareil ça les fait repousser c'est vraiment super ce truc là l'huile de ricin en plus c'est 100% naturel donc franchement foncé j'ai déjà racheté ensuite j'ai fini deux petits shampoings sexe chez Baptiste le Cherry et le Tropical que Christelle m'avait mis également dans mon swap alors moi j'avais acheté à part le XXL volume que j'ai pas du tout kiffé d'ailleurs je l'ai pas fini encore et j'ai voulu quand même tester ceux là et j'ai été surprise par ceux là ça m'a fait changer d'avis sur les shampoings secs franchement j'ai bien aimé c'était assez sympa et ça m'a évité enfin ça m'a surtout permis de prolonger mon bah mon shampoing j'ai pu parce que d'habitude je le fais à peu près tous les 2 ou 3 jours et là j'ai pu le faire au bout de 4 jours donc franchement c'est une victoire pour moi j'ai envie de dire et ça sent très très bon donc franchement je vous conseille ce genre de de petites choses et puis maintenant bah si je vais à Leclerc et tout ça j'en reprendrai je rachèterai donc voilà pour ma vidéo des produits terminés il y en avait des choses donc j'ai préféré vous la faire maintenant avant d'avoir encore plus de choses à vous montrer je pense que là c'est déjà pas mal j'ai une poubelle qui est remplie à côté de moi donc comme quoi donc c'est tout c'est tout c'est tout voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de très très grands bisous Sous-tit bright